... J'ai perdu ma jambe gauche le jour de mes 35 ans. Je buvais une coupe de champagne avec Georgina et comme souvent lors de mon anniversaire, nous parlions des petits hasards qui ont fait notre rencontre. Je n'ai ressenti aucune douleur, tout juste une sensation de froid à l'aine. Je n'ai pas vu la moindre goutte de sang sur mon pantalon. Ma jambe s'est détachée de mon corps comme la chair d'une cuisse de poulet se détache de l'os avec un léger bruit de caoutchouc. Elle n'était plus qu'une baudruche de peau blanchâtre, parfaitement tendue et je l'ai regardée à peine intriguée qu'une vermine inconnue ait pu la ronger aussi proprement de l'intérieur comme si elle ne m'avait jamais appartenu. Ainsi commence le deuxième roman de Dominique Boudou, Les Boîtes Noires, paru chez Gallimard. On conviendra de l'étrangeté de cette entame qui pourtant ne doit rien aux intrigues du grand guignol. Rien de macabre dans ce constat, simplement notre héros est affligé d'une maladie qui peu à peu le prive de tous ses membres. A la page 14, c'est la jambe droite qui tombe. Mais peu importe, il est heureux dans ses rêves où il retrouve Alexia. Pour s'efforcer de guérir, il accompagne son médecin à un congrès en Australie où il rencontre Patsy qui, elle aussi, se démantibule dans tous les sens. Je n'aurais pas dû venir au monde, lui confie-t-elle. Je suis une erreur. Et là-dessus, il perd un bras et elle, ses seins. On ne peut s'empêcher de sourire devant cette succession de catastrophes pas graves, plaisantes allégories de notre fragile condition. Sous-titrage Société Radio-Canada